Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Ézéchiel 34, versets 15 à 16 C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui la ferai reposer. Oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est l'image du bon pasteur. C'est moi qui la ferai reposer. Qui conduit son troupeau vers les eaux du repos. C'est lui qui se donne en nourriture. C'est lui-même qui sera le repas. Je chercherai celle qui est perdue. Le renouveau est un chemin de conversion permanente. Jésus ne cesse de vous chercher. Pourquoi faut-il que certains ne cessent de le fuir ? Ne faites pas courir trop Jésus. Laissez-vous trouver par Jésus. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée dans les sectes. Dans les voies de perdition. Je les ramènerai. Quand ils vont au loin. Ils reçoivent des blessures et des coups. Jésus dit. Je penserai celle qui est blessée. Les blessures intérieures. Le Seigneur a promis de les penser. Je fortifierai celle qui est malade. Nous célébrons aujourd'hui le paix des forts. L'Eucharistie. Et le Seigneur n'oublie pas. Celles qui sont grasses et bien portantes. Que les gras et les bien portants se réjouissent. Le Seigneur ne vous laissera pas encore affamés. Il vous donnera encore sa justice. C'est-à-dire l'occasion de partager votre graisse avec les autres. Le mot Eucharistie signifie merci, remerciement, action de grâce. C'est le mot choisi pour désigner le dernier repas du Seigneur, le jeudi saint. Quand Jésus prononça la bénédiction sur le pain et prit la coupe en rendant grâce, il identifia le pain et le vin à son corps et à son sang. Pour transformer le repas traditionnel en repas sacrificiel. Le sacrifice de la nouvelle alliance. Il donna le pain béni et rompu aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Et la coupe devint béni en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance qui va être répandue pour une multitude en rémission des péchés. Le Seigneur a bien dit, « Ceci est. » Et non, « Ceci représente. » Comme l'écrit la Bible falsifiée des témoins de Jéhovah. Dans l'action de grâce que nous rendons, que nous vivons aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est sa Pâque, c'est-à-dire son passage au milieu de nous. Sa résurrection au matin de Pâque que nous célébrons. Action de grâce pour Jésus qui nous a rassemblés. Nous a nourris de sa parole vivante, de sa présence rayonnante et qui vient souper avec nous, avec chacun de nous, selon sa promesse et nous bénir spécialement avant notre séparation. Dernier repas avec le Seigneur, repas de départ, repas de combat, repas de victoire. Lorsque le prêtre, au cours de l'Eucharistie, va invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour que se manifeste la présence réelle du Christ, l'Esprit Saint viendra aussi sur notre Assemblée pour qu'elle devienne un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Eucharistie chrétienne a la fois parole et action et donc un sacrement efficace pour ceux qui vont recevoir le corps et le sang ou qui viendront à Jésus dans la foi, car elle nourrit notre âme et l'unit à Dieu pour que nous ayons la vie en nous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54 Le mot réel pour dire manger c'est un terme très fort. Nous traduisons par manger qui affaiblit mais c'est mâcher, mâcher. Prenez et mâchez pour que vous sentiez la consistance sous vos dents, pour que vous sachiez que c'est une nourriture que vous allez assimiler. Si vous ne mâchez pas, vous ne pouvez pas bien avaler. Jésus n'étrangle pas les gens. Mâchez. C'est dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance au Christ que nous acceptons cette parole en disant comme Saint-Pierre, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui change les ossements desséchés que nous sommes en venant dans nos cœurs. Pour que le feu de l'amour de Dieu brûle sans cesse en nous, Jésus a laissé deux sacrements. Celui de la réconciliation qui nous purifie de nos fautes et l'Eucharistie qui nourrit la vie de Dieu en nous. La messe est le lieu de la célébration de l'Eucharistie. Vous souvenez-vous des instructions que Jésus a données lorsque il a voulu partager le dernier repas avec ses amis ? Ce qui m'a frappé, c'est les instructions précises que Jésus donne pour qu'on prépare le lieu de la fête. Dans l'Évangile de Luc au chapitre 22, verset 7, vint le jour des azimes où devait être immolée la Pâque. Et il envoya Pierre et Jean, deux apôtres de la découverte de la résurrection, en disant « Allez nous préparer la Pâque que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous préparions ? » Il leur dit « Voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénètrera et vous direz au propriétaire de la maison « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Et celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins. Il faut être confortablement assis pour recevoir le Seigneur. « Faites-y les préparatifs. » S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Jésus a voulu une salle de festin. Le festin des noces de l'agneau. Il y a des coussins. Vous ne serez pas mal à l'aise. Et Jésus, c'est un peu comme s'il a envoyé les anges que le Père invoquait tout à l'heure pour nous assister ici aujourd'hui. Et les anges ont commencé les préparatifs. Jésus a veillé avec soin à la préparative de la salle où il va partager le dernier repas avec ses disciples. Les anges ont préparé la salle pour les noces d'aujourd'hui, pour le festin avec notre Seigneur. Ils seront là les anges du Seigneur. Marie sera là. Thérèse sera là. Nos saints amis seront là. C'est important. C'est important. Si important que le curé d'Ars a dit si l'on savait ce qu'est la messe, on en mourait. La messe est une succession de cinq actes. Comme c'est le lieu où se déroule le festin, il est important de savoir ce qui précède l'Eucharistie et ce qui succède à l'Eucharistie. Succession de cinq actes. L'accueil pour la fête. L'écoute de la parole. La célébration de la mort et de la résurrection du Christ. L'offrande au Père. Le partage et la communion. Et enfin, l'action de grâce finale et l'envoi en mission. Accueil et fête pour le Seigneur. Oui, accueil du frère avec qui je me suis réconcilié et avec qui je suis en paix. Cela suppose que nous ayons fait une démarche de pardon que nous renouvelons en nous rassemblant pour la messe. Ceux qui sont là réunis, cela suppose qu'ils ne s'en veulent plus. Qu'ils se sont réconciliés les uns les autres. Quand on leur dira de se donner la paix, le Christ posera sa main transpercée sur leurs deux mains unies. Est-ce que le frère que je n'aime pas, à qui je garde encore rancune, est-ce que vous pouvez l'inviter à venir poser aussi sa main sur la vôtre ? C'est une fête pour Dieu qui est heureux de nous voir réunis. C'est la fête de la résurrection du Seigneur. Imaginez la flamme de Marie-Madeleine au matin de Pâques lorsque Jésus l'a envoyé voir ses frères en leur disant « Je vous précéderai en Galilée avant de dire à mes frères que je suis ressuscité. » Oh Marie-Madeleine, messagère de la bonne nouvelle, elle a couru. elle croyait. Elle arrive au milieu des disciples encore atterrées, encore critiques et elle essaie de les persuader. Et Pierre, il est ressuscité ? Pierre dit « Femme, que racontes-tu ? » Et elle prend un autre « Mais toi, tu me crois au moins ? » Oh, l'autre dit « Attends un peu que je retrouve mes esprits. » Et elle passe à une autre. Résultat, elle n'avait pas l'air de rencontrer beaucoup de fois au niveau des apôtres. Et puis, Madeleine, elle a l'air d'être une femme de tétin et elle a excédé maintenant de leur incrédulité. Et elle leur crie comme dans le film de Zéphiréli « Débrouillez-vous ! » Il m'a dit de vous le dire et non de vous le faire croire. Ah oui ! Débrouillez-vous pour croire aujourd'hui et pour de bon. Débrouillez-vous ! C'est-à-dire arrangez-vous ! Le Christ est ressuscité ! Comment vous répondez ? Oui ! Délivré de nos péchés, de nos démons, remplis de l'Esprit Saint et du Christ, nous devons nous réjouir vraiment en rendant grâce et en louant. Oh ! Merci Seigneur pour cette journée où c'est toi qui a voulu que nous te partagions avec nos frères et sœurs. Béni sois-tu pour la multitude de frères que tu nous as donnés, pour ta présence qui nous fait goûter l'amour de Dieu. Deuxième acte de la messe, l'écoute de la parole de Dieu. Jésus, la parole vivante de Dieu, nous rejoint dans notre vie quotidienne comme il avait rejoint les disciples d'Emmaüs sur la route. Sa parole nous guérit comme elle avait guéri les disciples découragés, déprimés, frustrés. Sa parole est nourriture, semence qui germe et fructifie selon la qualité du terrain qui la reçoit, selon le cœur que nous offrons pour l'accueillir et la mettre en pratique. Si vous avez vraiment pardonné à ceux qui vous ont offensé, rejeté, haïs et rompu vos liens mauvais, si vous avez pris la résolution d'aimer comme Jésus, alors la terre est bonne, vous pourrez accueillir la grâce de la présence guérissante du Christ lorsque le pain sera rompu et le vin béni. La parole du Seigneur proclamée et partagée avant le repas est comme un apéritif. Les gens qui aiment l'apéritif, ils estiment que ça excite leur appétit pour qu'ils mangent davantage. Eh bien, laissez-vous toucher par la parole de Dieu, je peux vous garantir que c'est un apéritif de meilleure qualité que ce que vous prenez. Mais, la raison principale de notre rassemblement, c'est le troisième acte de la messe, c'est la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur car c'est l'événement central de la vie chrétienne et du monde entier. Jésus va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés, en nous lavant, en prenant toutes nos misères, nos échecs, nos découragements, nos maladies, notre tristesse pour nous redonner le feu de son amour. Voilà pourquoi nous vous invitons encore à lui donner vos intentions personnelles qui seront offertes avec le pain et le vin qui deviendront bientôt son corps et son sang. Oui, c'est à vous les pauvres, c'est à vous les paumés, c'est à vous les découragés et les désespérés que je dis de donner quelque chose à Jésus. Vous connaissez l'histoire du mendiant dont a parlé le poète Bengali Rabindranath Tagore et à qui il va arriver une aventure comme celle qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas attentifs. Il était allé mendiant de porte en porte et un jour il apprend que le roi des rois allait arriver dans son village le seigneur des seigneurs allait passer dans son village alors ce mendiant professionnel il a dit voici fini le jour de mes misères aujourd'hui le roi des rois va passer il va me combler et il est allé chercher un emplacement une place réservée un emplacement choisi effectivement à son niveau il dit voici le jour des jours il est tellement sûr que le roi allait le combler de pièces d'or qu'il baisse la tête il lève les mains les mains comme des coupes il n'a pas écarté les doigts parce que ça risque de passer en travers il a bien fait le creux Jésus disait à Sainte Caterine de Sienne fais-toi contenance je me ferai torrent alors il attend mais rien ne tombait dans ses paumes alors il faut quand même aller aux nouvelles il lève les yeux et c'est le roi des rois qui lui tendait la main il dit quel est ce jeu là c'est comme ça que les rois jouent moi qui n'ai rien c'est lui qui me tend la main et puis il se dit malin malin et demi le roi des rois croit que je n'ai rien dans ma caboche et bien on va voir ce qu'on va voir il dit mais il me demande quelque chose il ouvre sa besace et là une poignée de grain de blé qu'on lui avait donné il prend un grain de blé il dit je vais t'avoir toi il met un grain de blé dans sa paume et le roi des rois referme sa paume et donne l'ordre que son charros continue le mendiant dit il m'a feinté celui-là je lui ai donné quelque chose il ne m'a rien donné et il est parti le jour qui devait être le jour de gloire est devenu le jour de la misère journée sombre pour lui comme une journée 120 pour les français journée sombre pour lui et bien il rentre le soir et avec tout ce qu'il a pu glaner par-ci par-là le voilà qui fait le bilan de la journée il le verse tout ce qu'il a par terre ne voilà-t-il pas que parmi les grains de blé ordinaires il voit un grain d'or qui brille il dit est-ce que mes yeux me trompent mais non il voit le grain vous savez en Afrique il y a des trucs pour vérifier si c'est l'or hein alors on prend un sourcil on l'arrache on le colle par la base si ça tient c'est de l'or si ça ne tient pas c'est pas de l'or et voilà alors donc il fait l'opération il dit c'est de l'or mais d'où ça vient et ça a la forme d'un grain de blé il dit oh misère de moi c'est le grain de blé que j'ai donné au roi des rois il s'est transformé en grain d'or il dit quel pingre je suis pourquoi ne lui ai-je pas donné tout mon grain de blé tous mes grains de blé Amen Alléluia vous avez compris Jésus le roi des rois vous tend la main aujourd'hui je sais si vous êtes malin vous lui donnerez tout tout je crois que vous êtes déjà en train de prendre la résolution oui Jésus il va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés nos découragements donnez-le à lui vos enfants difficiles donnez-le à lui aujourd'hui votre jambe qui ne tient plus donnez-le à lui tout tout ce que vous avez il va nous laver de nos misères et de nos échecs notre découragement nos maladies notre tristesse oh oui Christ notre Pâques tu as été immolé le sacrifice de la croix est toujours poignant poignant pour le fils poignant pour la mère le fils sacrifié dans un bain de sang comme une véritable boucherie avoir le Christ pendu au bois au gibet de la croix dans cet état de loque humaine qui n'avait plus apparence humaine on peut se demander comment la vie peut jaillir de là et pourtant c'est la source de la vie pour nous pour notre famille notre groupe notre quartier notre ville notre pays si bien que le Christ ayant partagé toutes les souffrances et misères humaines aucune situation ne pourra plus ne pas être redevable du salut par le Christ c'est pour ça que Saint Paul qui a dit qu'il ne veut connaître qu'un Christ crucifié nous dit pourtant rester joyeux rester toujours joyeux c'est la volonté de Dieu sur nous il nous invite donc à ne jamais cesser de regarder la croix oui c'est une épreuve pour la mère debout au pied de la croix qui emprunte ses mots pour dire oh vous qui passez regardez est-il une souffrance pareille à la mienne toutes ces blessures tout ce sang c'est pourquoi c'est pour notre guérison pour notre vie restaurée et notre cœur converti la mort de Jésus a été suivie de signes de libération et de guérison le voile du temple déchiré désormais nous avons libre accès au trône de la miséricorde de Dieu les tombeaux dans Jérusalem des justes ouverts il est mort ou ressuscité ils sont sortis de leur tombeau le Christ il est là comme un sacrement entier de guérison il veut que nous mettions nos mains sur ses mains que nous mettions notre cœur contre son cœur ses pieds sur nos pieds pour nous guérir dans cette église dans ce lieu l'église étant la communauté des croyants rassemblée c'est ça l'église il y a des gens peut-être qui s'en voulaient qui se combattait et bien il faut qu'ils donnent leur combat et leur haine à Jésus aujourd'hui et nous arrivons au quatrième acte le sacrement du corps et du sang offert l'institution de l'Eucharistie par les paroles du Christ réalisées par l'Esprit Saint a donné pouvoir aux apôtres et aux seuls prêtres ordonnés comme j'a dit les Lévites et Aaron d'offrir le sacrifice à Dieu mais le sacrifice qui s'accomplit à l'autel devant nos yeux n'a rien à voir avec le sang des taureaux et les viandes brûlées dans le sanctuaire du temple de Jérusalem la mort de Jésus est l'ultime sacrifice voilà pourquoi personne ne doit plus offrir aucun autre sacrifice pour obtenir des faveurs du ciel ou la protection offrir encore des sacrifices c'est nier le sacrifice du Christ le moment le plus important de la messe c'est la prière juste après la consécration l'anamnèse dans laquelle le prêtre offre le pain de la vie et la coupe du salut c'est à dire Jésus au Père éternel pour le monde entier pour vous pour votre couple pour vos enfants pour votre paroisse pour les pécheurs nous aussi baptisés nous sommes là comme prêtres prophètes et rois nous devons nous associer à cette offrande nous devons nous offrir nous-mêmes et offrir nos frères généralement au moment où le Saint-Sacrement est offert présenté à notre contemplation ils regarderont vers celui qui les ont transversés curieusement certaines personnes baissent la tête en ce moment et c'est quand le prêtre est en train de le baisser le Saint-Sacrement qu'eux ils lèvent la tête alors je me demanderai quand est-ce qu'ils rencontreront Jésus quand ils le verront face à face il faudra essayer de corriger ça c'est pour vous c'est pour que vos yeux brillent de joie qu'on vous dit regardez celui qu'ils vous seront transversés le Christ dit la parole dit quand j'aurai été élevé de terre j'attirerai le monde entier à moi c'est ce moment qui est important et le curé d'Ars a dit que la meilleure façon dont il priait pour obtenir toutes les grâces de Dieu c'est quand il demande à la Vierge Marie d'offrir son fils Jésus tel qu'elle l'a reçu à la descente de croix à Dieu le Père pour que une personne qui est dans le péché soit touchée par la miséricorde de Dieu et se convertisse c'est pourquoi nous recommandons aux gens qui veulent prier pour la conversion des gens d'emprunter cette démarche là nous demandons donc à la Vierge Marie d'offrir à Dieu le Père son fils Jésus leur fils commun la mère qui offre le fils au Père le Père n'a qu'à regarder le fils exsangue déchiré toutes les plaissons là au complet dans cet état si le Père peut supporter que le chrétien qui est loin de lui pour qui Jésus a subi cela ne revienne pas et bien ce serait extraordinaire c'est une voie de prière efficace pour la conversion des gens car le salut est en Jésus et en rien en aucune autre personne dans cette assemblée quand nous serons à l'Eucharistie tout à l'heure nous serons réellement au calvaire au matin de Pâques devant le tombeau vide c'est un mystère qui nous dépasse si notre cœur a changé l'Eucharistie portera du fruit pour nous si nous décidons de croire qu'il s'agit réellement du corps et du sang du Christ même si nous ne comprenons pas le comment le prêtre qui officie ne sait pas comment non plus nous offrons le Christ ressuscité dans sa gloire mais le Christ ressuscité porte à la résurrection cinq plaies toutes les autres plaies de la passion ont disparu il restait les cinq plaies qu'il a eues sur la croix c'est très important pour nous parce que justement le Seigneur a dit dans Isaïe 53 5 que c'est dans les plaies de Jésus que nous avons la guérison et dans ces plaies nous avons faites attention au temps du verbe dans les plaies de Jésus nous avons la guérison et nous arrivons au cinquième acte l'Eucharistie sacrement de guérison lorsque Jésus est ressuscité il a invité ses disciples notamment Thomas à le reconnaître comme un vrai une vraie personne pas comme un fantôme pas comme un revenant comme on dit dans mon pays Thomas souhaitait mettre les mains dans les plaies c'est une démarche d'incrédule croyez-vous mais c'est une démarche importante à laquelle je vous inviterai à vous associer aujourd'hui Jésus lui-même quand il est apparu il a dit je ne suis pas un fantôme et il a employé un mot dans le texte de Luc palpez-moi palpez-moi touchez-moi palpez-moi est-ce qu'un fantôme a de la chair non bon les disciples regardaient bouche bée faut-il toucher touche touche pas dit ça attention Jésus fait une autre proposition mais alors si vous n'osez pas me toucher mais donnez-moi quelque chose à manger les fantômes ne mangent pas et qu'est-ce qu'ils demandent donnez-moi un poisson donnez-moi un poisson je vais le manger devant vous ô disciples lents à croire et bien nous sommes invités à la même démarche aujourd'hui si vous ne croyez pas que le corps du Christ est réellement cette Eucharistie consacrée si vous ne croyez pas que le vin est réellement son sang c'est que vous ne croyez pas en Jésus vous ne croyez pas en l'Esprit Saint qui est chargé de faire l'opération et vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité qu'il est vivant et présent au milieu de nous lorsque nous proclamons la présence de Jésus sa présence se manifeste or l'Eucharistie c'est la manifestation de la présence réelle de Jésus par l'Esprit Saint ceux qui croient en la présence réelle de Jésus aujourd'hui Jésus les touche lorsque nous proclamons la sainteté de Dieu nous serons dans l'onction mais il n'y aura pas beaucoup de signes mais quand nous proclamons que Jésus est présent c'est un festival de toucher pour le Seigneur et c'est pourquoi lorsque l'on fait parfois des processions dans les allées Jésus va vers vous il vous touche vous pouvez lui dire moi aussi je te touche vous pouvez lui sourire et le prêtre en célébrant ce sacrement de l'amour est notre Moïse à nous comme Jésus lui-même il s'offre au Père et il demande pour nous tous le prêtre dont je parle il demande pour nous tous la guérison et c'est ici qu'il faut être attentif aux paroles de la liturgie au cours de la messe tous les textes de la messe la liturgie eucharistique particulièrement évoque clairement la guérison que donne l'eucharistie le prêtre les prononce en notre nom nous devons les prendre à notre compte mais nous sommes souvent inattentifs et n'avons pas la foi expectante la foi qui s'attend à l'exhaussement la certitude de l'exhaussement au début de la messe le prêtre demande à Dieu de purifier son coeur et ses lèvres pour qu'il fasse entendre à ses frères la bonne nouvelle les fidèles sont purifiés dans la pénitence préliminaire et par l'écoute de la parole proclamée le prêtre se fait humble et pauvre pour supplier le Seigneur d'accueillir notre sacrifice uni à celui de Jésus il demande au Seigneur de le laver de ses fautes de le purifier de son péché avant d'offrir le sacrifice et l'imploration de l'ouverture de la célébration parle déjà de guérison Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes prend pitié de nous le nom de Jésus Dieu sauve signifie aussi médecin dans la traduction grecque quand le prêtre montre au peuple le corps du Christ et dit heureux les éviter au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde tous les participants disent avec lui Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri il m'arrive souvent lorsque je prononce cette phrase quand j'ai dit avec tout le monde et je serai guéri je dis pour mon propre compte et je suis guéri pour prendre possession de la parole qui s'incarne en moi dis seulement une parole et je suis guéri avons-nous la foi sûre avons-nous cette foi-là après l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu avant la communion le prêtre prie lui-même Seigneur Jésus que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison ainsi l'église reconnaît et recours à chaque célébration de la messe au pouvoir de guérison de l'Eucharistie sacrement permanent dans lequel le Christ demeure présent tant que subsistent les apparences du pain et du vin à la rupture du pain nous reconnaissons comme les disciples d'Emmaüs Jésus Si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus Abonnez-vous 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 Abonnez-vous